bonjour à tous nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 août alors je vous annonce que c'est la dernière vidéo du mois d'août je vais faire une petite pause youtube parce qu'on est tout simplement dans des marchés un petit peu estivaux vraiment creux qui font parfois de belles impulsions comme ça a été le cas hier et c'est ce à quoi je m'attendais mais vu les journées précédentes ça a été compliqué parce que les journées précédentes aussi on faisait de belles impulsions les retracer à 100% puis on refaisait une impulsion retracer à nouveau à 100% et des impulsions qui dans des marchés printaniers automneaux généralement vont donner quelque chose derrière donc là on a quand même des marchés très creux avec peu de volume et donc à part du scalping il ya assez peu de choses à faire donc faire des analyses pour du scalping c'est forcément un petit peu limité puisqu'on scalpe donc là on va faire une petite revue et une petite actualisation de ma vision pour le mois d'août au mois de juillet je vous expliquais qu'on était en bear market mais qu'il y avait de la place pour rebondir et que les gérants finalement avait déjà beaucoup allégé donc avait des liquidités hors leur marché leur métier et d'investir donc quand les gérants ceux qui ont beaucoup d'argent ont tout simplement des liquidités il va falloir qu'ils les investissent et une fois que le marché démarre c'est pour ça que je m'attendais à un rebond potentiellement sympa c'est parce que une fois que le rallye démarre une fois que le rebond démarre les gérants ils se disent bon bah peut-être qu'on a un point bas je suis pas sûr mais là les autres gérants achètent et sont en train de gagner moi si je ne gagne pas si je ne m'investis pas dans le marché et que je rentre après 20% de hausse dans deux mois et ben je vais avoir un énorme manque à gagner par rapport aux gérants concurrents donc c'est pour ça que dans un bear market on a des phases bon un peu de capitulation de baisse assez violente et puis après les rebonds sont aussi tout à fait violents alors que si on regarde effectivement dans un bull market bon bah c'est régulier c'est plutôt tranquille alors que dans un bear market on peut tout à fait d'accord faut s'adapter au marché il faut comprendre ça on peut tout à fait avoir une phase baissière comme ça un très joli rebond et puis par exemple début septembre se recracher et faire un nouveau plus bas d'accord donc il faut bien comprendre ça cet aspect un petit peu technique et psychologique dans les intervenants sur le marché qui ont de grosses liquidités de très gros capitaux sous gestion dès que ça rebondit bah ils se disent que ils doivent investir ils ont l'obligation d'investir parce que c'est leur métier d'investir nous particuliers on a peu de liquidités même si vous avez un million en tant que particuliers en vérité c'est rien du tout vous pouvez rentrer sortir comme vous voulez un gérant à des contraintes un gérant à des comptes à rendre un gérant ne peut pas intervenir forcément sur tous les produits qu'ils souhaitent etc etc donc nous particuliers c'est notre avantage c'est notre edge c'est notre flexibilité sur les marchés financiers un gérant lui va vraiment devoir respecter pas mal de règles ça dépend des fonds d'investissement etc donc voilà et donc on a effectivement un marché qui rebondit assez fortement parce que les gérants n'ont pas le choix donc comme je vous l'expliquais pour cette semaine là au cours du week-end dernier vous expliquez que cette semaine sur le sp500 je vous ai surtout parlé du sp500 parce qu'il me semblait plus propre vous voyez ce support ici shimoku en journalier sur lequel on a on est venu prendre appui c'était assez joli je vous expliquez qu'on était plutôt dans une optique d'un range dans une tendance haussière donc je m'attendais plutôt à quelque chose qui ressemble un peu à un range avec cette borne haute potentiellement qui pouvait être un point haut potentiellement vers les 4200 220 par là haut et 180 au 220 disons donc moi là pour le mois d'août on a des marchés du coup qui rebondissent les marchés ont décidé de rebondir les news sont parfois très mauvaises on a de l'inflation les banquiers centraux eux ben ne savent pas trop quoi faire parce qu'ils peuvent pas énormément remonter les taux ils peuvent pas les monter en termes réels un seuil positif donc on a des marchés pas qui anticipent que les banques centrales ne pourront de toute façon pas énormément remonter les taux que on va finalement avoir une sorte de soft landing donc une récession technique une récession mais sans trop donc une récession du pib mais sans vraiment trop de destruction d'emplois et c'est donc là au mois d'août je m'attends finalement le gros du rebond pour moi effet je m'attends plutôt un range comme je voulais expliquer ma vision n'a pas changé je réactualise un petit peu en fonction de ce qu'on a vu donc là pour le mois d'août à lance à l'échelle du mois d'août je m'attends à un range comme ça je vais surveiller les 200 180 220 sur le sp500 le nasdaq on a une zone équivalente mais je préfère regarder le sp500 qui est l'indice de référence même si je traite davantage le nasdaq et donc moi je vois bien ici sur le sp500 qui est plus propre que les autres indices un range entre les 4080 et les 4200 voilà donc une fois qu'on a dit ça je vous encourage même si vous traitez par exemple le nasdaq à jeter un oeil au sp500 moi je l'analyse plus que je ne le trade mais c'est l'indice de référence c'est l'indice que regardent tous les gérants etc du monde entier donc donc je regarderai vraiment poursuivre ce scénario là je regarderai plus le sp500 pour moi sur le gros du mois d'août on devrait avoir une espèce de range la situation n'est quand même pas assez rose pour qu'on redémarre un vrai rallye haussier si pour moi on casse les 4200 200 220 on remettra en cause le bear market pour moi c'est trop tôt c'est à dire que techniquement si on casse les 200 220 pour moi ça remet en cause le bear market et le bear market pour moi il est quand même pas terminé parce qu'il ya vraiment pas tout qui est rose je m'attends en fin d'année au deuxième trimestre 2022 a potentiellement à une reprise un peu soutenu de la baisse donc là c'est pour moi une temporisation et donc je vois mal le marché véritablement repartir repartir à la hausse voilà donc moi je table plutôt sur un range ici dans cet espace 4000 80 180 220 et à court terme pour la séance moi j'ai acheté alors pas du coup dans une optique scalping j'ai acheté pourquoi j'ai acheté parce que bah ici on est au dessus de l'ouverture clôture de la semaine on est au dessus des plus hauts de la semaine passée donc vous voyez qu'ici finalement j'ai une petite zone j'ai une petite zone de support on l'a cassé hier enfin sur le esp 500 et voyez c'est pour ça qu'il faut regarder le esp 500 ici sur les faux départs les deux faux départs cette semaine sur le esp 500 en fait on est juste revenu sur une résistance ici voilà alors que si on va sur le nasdaq on avait cassé et c'était plus piégeur et donc on peut éviter comme ça de faire des erreurs et donc là le esp 500 bah pour la première fois de la semaine vient effectivement de cassé de cassé sa zone un peu de résistance ici et donc là pour moi bah on est plutôt posé sur support et on a une espèce de rounding bottom c'est le rounding bottom c'est un peu comme cette figure ici alors je vais enlever un peu des choses ça soit peut-être plus clair voilà un rounding bottom c'est l'idée bas de ce qu'on a vu là tac vous voyez ça ressemble à un double bottom ici dans cet espace là on a fait une espèce de double bottom ou de rounding bottom là on a un petit peu la même chose à plus court terme c'est à dire que là bas si je dessine un peu la même chose voyez on a ça et donc là moi pour cet après midi j'ai acheté je vais tenir un peu le trade pour aller chercher alors j'ai acheté le nasdaq mais dans l'idée je vais chercher les 180 sur le esp 500 les 180 comme je vous ai dit c'était un objectif aussi potentiel je m'attends plutôt à un range pour la semaine et pour une bonne partie du mois d'août donc là j'ai acheté sur la séance et je vais chercher les 180 cela n'est pas un conseil en investissement je vais publier la vidéo rapidement aujourd'hui donc pour ceux que ça intéresse ça sera exploitable on va dire dans l'idée générale ceci n'étant pas c'est une idée de trade une idée pour intervenir ceci n'étant pas un conseil en investissement essayez de comprendre un peu ce que fait le marché n'oubliez pas de placer un stop bien entendu etc etc moi derrière je vais gérer trade donc voilà mais c'est simplement mon idée qui à court terme pour la séance us du jour et clairement clairement haussière pour aller chercher les 180 voilà après on n'ira pas forcément beaucoup plus haut encore une fois si on casse les 200 220 pour moi en journalier on remet en cause le bear market bon alors qu'on peut quand même leur mettre en cause techniquement et rebaisser derrière mais enfin pour moi on redescendra finalement donc il faut bien voilà bien comprendre que ce niveau est un gros niveau c'est les 50 % de retracement de l'année passée les 200 220 sont les 50 % de retracement de l'année passée sur le futur c'est un énorme ici sur les 220 plat ssb de l'ishimoku et donc vous voyez que graphiquement bah c'est 50 % de l'année passée et ce plat de l'ishimoku ici en journalier ont créé une zone graphique ici voyez ici on a un sommet ici on a un peu des creux donc voilà on a vraiment une zone 180 220 de 40 points qui pour moi sera une grosse une grosse zone de résistance et pour pour le gros du mois d'août voilà je m'attends à un range comme je vous l'ai dit je ne publierai plus de vidéos d'ici la rentrée je reviendrai aussi tôt que possible et pour pour l'été voilà on va avoir un marché qui pour moi va quand même finir par former un point au attendre septembre et peut-être baisser en septembre voilà c'est un petit peu l'idée du marché que j'ai là le marché est un petit peu exubérant un petit peu quand même commence à être un petit peu euphorique le rebond était légitime normal mais voilà si on va au dessus des 220 pour moi on est euphorique parce que par raisonnable parce qu'encore une fois on a une récession techniquement on n'a pas de très grosse destruction d'emplois on n'a pas de baisse des indices avancés de la production des services des pmi etc l'économie n'est pas par terre mais on a quand même une récession d'ores et déjà sachant qu'en europe on va avoir une pénurie d'énergie ça risque de devrait avoir du sang sur les murs au deuxième semestre 2022 préparez vous je pense qu'on fera des nouveaux plus bas et donc voilà je m'attends pas non plus à encore beaucoup plus d'exubérance à la hausse puisque là le rebond en bas était légitime normal je dirais là on commence à avoir un rebond si on casse les 220 qui sera qui sera exubérant ce sera un marché qui sera euphorique et il faudra le prendre en compte voilà très dé tranquillement l'été c'est pas là où il faut être suractif c'est des marchés qui sont compliqués c'est des marchés qui sont un petit peu creux c'est des marchés qui parfois baissent sans baisser ou montent sans monter sans volume parfois qu'ils sont algorithmes et si on regarde dans la semaine en cours voyez ça c'est des mouvements algorithmiques quand vous avez un marché qui d'un coup monte 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 et puis après rebaisse et retrace à 100% puis remonte 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 et puis rebaisse 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 ça c'est pas des marchés que je qualifierais d'humain c'est à dire qu'un humain s'il achète il achète c'est pas pour se mettre à revendre et à shorter derrière à fond donc en fait c'est des marchés algorithmes et qui bougent sans bouger qui monte sans monter et qui baissent sans baisser donc c'est des marchés qui sont pas pas très simples donc il faut en tout cas pas très praticable en swing et en day donc le scalping c'est quand même pas mal dans les marchés comme ça il faut éviter absolument l'over trading particulièrement dans ces marchés un petit peu estivo un petit peu creux avec peu de volume puisque les gérants etc sont pour beaucoup en vacances et donc il trade tout simplement moins il ya moins de volume il ya moins d'intervenants sur le marché donc il ya moins de mouvements vraiment significatif et vraiment soutenu dans la durée voilà je vous souhaite une excellente semaine je vous dis à bientôt je vous souhaite un excellent été à tous et à très bientôt ciao très bientôt plus 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 plus